Dans cette présentation, nous allons parcourir quelques conséquences de l'accaparement des terres. Il est peut-être prématuré d'identifier les conséquences de l'accaparement des terres, comme il s'agit d'un phénomène assez récent. Mais il y a quand même moyen d'identifier cinq conséquences dans la littérature par rapport à ce sujet. Nous pourrons en identifier d'autres à travers nos études de cas. Mais les conséquences principales sur lesquelles nous nous concentrons actuellement sont les suivantes. Tout d'abord, l'effet de l'accaparement des terres sur l'emploi des agriculteurs. Ensuite, l'impact que les grandes acquisitions et ses pratiques agricoles ont sur les savoirs locaux. Puis, les impacts environnementaux. Également, la façon dont les changements dans les droits fonciers affectent la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Et finalement, la façon dont les accaparements sont à l'origine de conflits et même d'instabilité politique. Premièrement, selon les estimations de la Banque mondiale sur la paysannerie, et je cite ici le rapport mondial 2008, l'agriculture offre un moyen de subsistance à 86% des populations rurales. Elle emploie 1,3 milliard de petits paysans et de ruraux sans terre. Sur les 5,5 milliards d'habitants du monde en développement, 3 milliards, soit près de la moitié de l'humanité, vivent dans des espaces ruraux. Selon les estimations, 2,5 milliards de ces derniers sont membres de ménages exerçant des activités agricoles et 1,5 milliard appartiennent à des ménages de petits exploitants. Fin de citation. Selon le même rapport, 63% de la population totale de l'Afrique subsaharienne vivrait en milieu rural et serait fortement dépendante de l'agriculture. Ces chiffres montrent l'importance de l'agriculture dans les pays en développement. Non seulement l'agriculture constitue la principale source des revenus, mais elle constitue aussi la condition de subsistance et de sécurité alimentaire de l'essentiel des paysans. Ainsi, on peut comprendre pourquoi l'accaparement des terres représente une menace pour la plupart des paysans dans les pays en développement. En fait, selon le droit international, un État porte atteinte au droit fondamental à l'alimentation s'il prive sa population d'un accès durable à des ressources indispensables à leur subsistance. La vente ou la location des terres peut ainsi devenir une atteinte au droit fondamental à l'alimentation. Il en est de même pour ce qui est de l'atteinte au droit à l'autodétermination des peuples. Selon ce droit, tous les peuples doivent disposer librement de leur richesse et de leurs ressources naturelles et aucun peuple ne peut être privé de ces moyens de subsistance. Deuxièmement, plusieurs projets d'accaparement des terres ont eu pour conséquence d'entraîner la mise en place de modèles foncés et agricoles non durables. Il s'agit de l'adoption de technologies et de modèles économiques permettant une augmentation rapide de la productivité, mais dans un perspective de courte durée. Ces pratiques ont mis en péril les savoirs locaux et les méthodes agricoles existantes. En fait, selon plusieurs auteurs, les accords d'accaparement des terres sont basés sur un modèle d'agriculture industrielle à large échelle. Les investisseurs cherchent à transformer sur ces terres une agriculture paysanne en une agriculture industrielle massive. Et cela a plusieurs impacts, dont la perte des connaissances traditionnelles, la perte des variétés locales, la perte des systèmes alimentaires et les pertes culturelles des populations locales. La Banque mondiale a justifié les grandes acquisitions des terres pour la création d'emplois pour les paysans. Mais en réalité, nous voyons souvent que la main d'œuvre que nécessitent les modes de culture utilisés par les investisseurs opérant à grande échelle exigent moins ou peu de main d'œuvre. Et dans ces cas où des emplois sont créés, ils sont souvent faiblement rémunérés, transformant la petite paysannerie en prolétariat agricole. Sinon, les paysans sont poussés à quitter la campagne pour aller s'installer en ville ou chercher un travail dans le secteur non agricole alors qu'il y a peu de travail disponible. Troisièmement, l'accaparement des terres a également provoqué des dégâts environnementaux. Ces conséquences environnementales sont diverses. Il s'agit tout d'abord de la déforestation dans le but d'augmenter les surfaces disponibles pour la production, par exemple, d'agrocarburants le plus souvent. Il s'agit ensuite de la dégradation de la qualité des sols suite à une utilisation intensive au sein d'un modèle économique qui envisage des profits à court terme. Et il s'agit finalement de l'épuisement et de la pollution des réserves en eau suite à l'utilisation de pesticides à trop grande échelle et d'engrais en quantité. Quatrièmement, pour ce qui est de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire, le rapport de 2008 de Grain a démontré deux points importants. Les relations entre l'accaparement des terres et la sécurité alimentaire, mais aussi la manière dont cet accaparement des terres viole le principe de souveraineté alimentaire des populations locales. Selon le rapport de Grain, on montre comment l'accaparement des terres fait que les travailleurs, les agriculteurs et les communautés locales perdent l'accès aux terres pour une production locale de produits alimentaires. Il s'agit donc de la souveraineté alimentaire qui est violée. Cinquièmement, l'accaparement des terres peut aussi avoir des impacts sur la stabilité politique. Dans plusieurs pays, on a vu que le manque de clarté et de consultation populaire des populations affectées a mené à des turbulences locales, nationales et même supranationales. Mais nous allons étudier ces problèmes plus en détail dans nos études de Grain. Sous-titrage Société Radio-Canada